Les droits pour lesquels vous êtes poursuivi, les droits à ce que votre famille soit informée de là où vous êtes détenu, vous allez vous rendre compte que ce sont des droits défensifs, des droits de l'homme défensif. C'est ça le problème avec l'Afrique, c'est parce que nous sommes à tournoyer autour de ce droit-là. Dites, dites, droits de l'homme défensif. Aujourd'hui, les auteurs, je peux citer, Françoise Tullquin, professeure ordinaire à l'université libre de Paris, et juge à la Cour européenne de droits de l'homme il y a déjà plus de 25 ans, arrivent à conclure pour dire, écoutez, c'est le droit de l'homme maintenant dit offensif qui doit être mobilisé pour résoudre le problème du développement, pour résoudre le problème de la criminalité, et pour résoudre le problème du crime, c'est-à-dire les droits de l'homme défensif. Non, plutôt les droits de l'homme offensif. Les droits, par exemple, à la vie. Ce sont les droits qui s'appellent.